C'est dommage, Bedim Benza, l'ancien joueur du tout puissant Mazembe, traverse une vie misérable après sa carrière. Son parcours éminent et historique qu'il a effectué ne fait pas de lui une figure honorée, car son succès a raté la bonne vie continuelle. Avec ses trois saisons dans l'effectif des corbeaux, l'ancien milieu des terrains des Anglais Berthois, les champions d'Afrique en 2009-2010, et Bedim Benza mange la viande pourrie, c'est-à-dire à présent il vit contre le désir par manque d'argent, quels que soient les billets des 8000 dollars américains qu'il recevait chaque fin du mois au sein du TP Mazembe, il n'a pas su maîtriser les situations. On dépidait sa présence dans d'autres meilleurs clubs africains avec lesquels il s'était engagé, d'abord en 2011 en Belgique au Royal Sporting Club Anderlecht, où il a dû spitter 14 matchs seulement, puis en 2013 au Sunday Club Tunisien pour lequel il a joué 36 matchs et a marqué 2 bits. En juin 2015, se trouvant libre de tous contrats, l'ancien Léopard se décidait de rentrer en RD Congo. Dans l'équipe du UFC Renaissance, c'est là qu'est tout a bougé, tous les biens ont commencé à tourner contre lui, et jusqu'à maintenant il vit en l'air. Quel conseil pouvez-vous donner à d'autres joueurs qui ne savent pas maîtriser les succès si vous êtes Congolais ? Ne passez pas sans écrire, que Dieu sauve, Bedi Mbeza. Je suis James Masoudi Kemo, journaliste de la 5e génération. Je suis parti, j'en ai marre. Abonnez-vous pour ne pas rater les vidéos prochaines. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?